Alors disons que moi j'ai vu quand j'étais jeune mon oncle monter des clubs dans le garage de mon grand-père pendant des années c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé jusqu'à ce que je avant de commencer à créer mes propres clubs j'ai commencé à monter mes clubs à acheter des chaffes acheter des têtes faire mes montages jusqu'à envisager d'aller utiliser mes compétences de design de modélisation pour aller voir des fournisseurs tailler dans la masse des premières pièces car des premiers photos et des premiers essais tu es un peu le scottic amand français parce que scottic amand c'est exactement le même cursus il a vu son père bricoler dans un garage oui on peut dire que je suis assez autodidacte dans l'idée je me suis beaucoup renseigné alors internet aide beaucoup à comprendre le fonctionnement d'un club de golf et si on peut faire un petit parallèle avec scottic amand ce qui est intéressant c'est que moi j'ai commencé à réfléchir à l'idée de bouger le centre de gravité d'un putter en travaillant sur mon newport personnel où j'avais acheté des poids plus ou moins lourd et j'ai commencé à le déséquilibrer pour voir ce qui se passait en changeant l'équilibre tu vois tu on pouvait vite visualiser et ressentir et tu verras c'est ça qui est intéressant c'est fait de ressentir le changement quand tu bouges les poids sur nos putters tout de suite tu sens la différence avant même d'avoir posé le club par terre le putter n'a pas la même le même équilibre le même poids en tête et c'est une perception parce qu'il a le même poids en tête et ça va ça va influer sur ton mouvement ça va influer sur ton mouvement et tout de suite moi j'ai pu repérer de l'aide en fait de la moins de dispersion parce que si tu mets les poids du côté où tu as tendance à décentrer par exemple tu vas continuer à avoir une balle qui roule correctement alors que tu as décentré parce que le putter va t'aider à réussir ton coup quand tu vas dans un magasin le vendeur va t'orienter vers l'équilibrage face balance ou toe hang qui est un équilibrage extrême qui est le plus proche de tiens donc l'idée c'est comment tu arrives à amener un peu de subtilité dans ce réglage pour toi donc nous en fait notre principe au delà du face balance et du toe hang c'est de te mettre dans les mains un outil qui va ramener ta face à zéro degré à l'impact c'est c'est juste ça et ce qui est intéressant c'est que quand tu changes ces équilibrages tu as des gens qui tu as une majorité de personnes on va dire que ça va aider à ramener la face square si elle est un peu ouverte quand tu mets du pont en pointe mais des gens qui vont faire l'exact opposé parce qu'ils ont du pont en pointe ils vont tirer et ils vont ils vont ouvrir la face encore plus comme je disais le principe sur ce putter c'est qu'on va pouvoir choisir la pièce de la face pour choisir son loft donc là ici on a une face courbée on peut avoir une face à 3 degrés une face à 4 degrés qu'on verra sur les autres modèles tout à l'heure on peut choisir sa pièce centrale pour choisir son lay donc ici on a un lay sur le talon qui est 70 degrés et on a le design original haut qui vient s'adapter sur ce putter et ensuite on peut apercevoir du coup les différentes masses que l'on pourra bouger pour venir changer l'équilibre du putter très facilement et alors effectivement pas pendant une partie de golf puisque c'est interdit mais avant à l'entraînement on va pouvoir vraiment venir équilibrer son putter différemment selon les besoins du jour et l'équilibrage qu'on pense le mieux et surtout celui avec lequel on va être le plus en confiance pour putter où sont les liens entre ce que tu fais dans l'industrie auto et la conception de putter il faut il faut dire que cet objet il ressemble pas du tout à un putter du commerce il est très différent très différenciant et c'est pour ça que tous les gens mes clients et moi même sur des green quand on joue avec ça beaucoup de golfers disent c'est quoi ce truc il est vraiment différent de tout ce qu'il fait et c'est quelque chose qui est aussi fait exprès c'est que on est une start up il faut qu'on arrive à se démarquer du coup on a fait un design remarquable qui a des caractéristiques qui vont t'aider par exemple à t'aligner on a pour la première fois une mire qui est en 3d qui va t'appeler une perception de ton alignement qui est plus importante qui est à 90 degrés d'une pièce noire que tu peux aligner sur ton shaft noir donc ça c'est des bases de perception pour ton alignement et ensuite aujourd'hui tous les putters du monde ou en tout cas une grande majorité sont faits de manière très mécanique sur le côté formel ils ont des surfaces droites avec des angles droits des rayons mécaniques entre les deux un peu à l'instar d'un ping answer dont tout le monde s'est inspiré sur l'ensemble du marché on voit bien qu'en fait on a des surfaces qui sont qui sont très droites et en fait qu'ils vont arrêter des zones de lumière et ça c'est ce qui va permettre de juger une qualité perçue et en tout cas un aspect sur sur le putter runner en fait on n'a aucune face qui qui est droite toutes les surfaces sont courbes alignées les unes avec les autres ce qui va amener cette impression de qualité perçue beaucoup plus forte et qui va aussi permettre à la lumière de circuler sur l'ensemble de l'objet un peu comme sur un iphone les iphone aujourd'hui sont sont travaillés de la même manière avec les mêmes logiciels qui viennent de l'automobile pour travailler la lumière et la qualité perçue sur un objet est ce que tu as travaillé aussi sur les contrastes de couleurs comme et comme d'autres marques exactement en fait c'est là je parlais de cette pièce noire qui est très perceptible qui va mettre en valeur le la face et qui va se croiser avec cette mire en 3d rouge pour t'aider à ta ligne un bon design c'est un design dont la forme fait écho à l'usage aujourd'hui tout le design au delà de son aspect surfacique est fait pour amener les innovations que l'on propose sur spotter à savoir la configuration la configuration la configurabilité fait de pouvoir changer ta face pour changer ton loft changer ton lie sur la pièce centrale changer ton design et on verra tout à l'heure avec les prototypes de nos futurs modèles avec l'arrière on peut faire évoluer le poids de la tête du club avec les masses à l'arrière avant même de pouvoir commencer à équilibrer le putter en bougeant ses masses à l'arrière qui est la deuxième innovation phare de ce produit parce que c'est quand même assez complexe de régler correctement un putter ça c'est ça vite tourner au n'importe quoi si on fait pas attention on peut aussi se perdre donc il ya moyen de faire les choses un peu comme ça va être aidé en fait il ya en fait il ya plusieurs façons aujourd'hui de d'être accompagné dans l'achat de son runner soit en suivant les guides en ligne qui sont déjà sur le site qui vont permettre de choisir la bonne configuration pour toi en fonction de ta taille en fonction de tes habitudes tes besoins l'environnement dans lequel tu joues ensuite on va t'expliquer ce que les poids font sur le putter et ce qui va t'aider à choisir le réglage ensuite tu as la version un peu plus classique d'aller voir un professionnel ou un fitter qui avec son matériel et son expérience va pouvoir t'orienter vers le meilleur réglage de ton putter et nous on veut introduire une troisième façon de régler son putter et cette façon là on va la marketer le self fitting en fait on va on va promouvoir un kit d'un petit tapis avec un trépied et ton téléphone que tu as dans la poche tous les jours pour analyser ton mouvement tous les jours parce que l'idée aussi c'est que ce putter il n'est pas figé dans le temps il va pouvoir évoluer avec toi tu prends un cours t'es fatigué ton mouvement diffère un peu et théoriquement nécessite un putter différent et là tu vas pouvoir juste le régler parce que tu vas tu vas pouvoir te calibrer avec cette application au jour le jour aujourd'hui c'est un shaft plutôt standard avec avec une rigidité tout ce qu'il ya de plus standard et des grips plutôt mid size ce qui qui pour nous est un peu plus la moyenne du marché aujourd'hui je voulais je voulais un un shaft qui t'amène dans les mains les sensations apportées par les configurations et modifications de l'équilibre que tu peux avoir en bas donc c'est quelque chose qui n'est pas trop rigide pour pour pas assourdir entreguer toutes ces sensations mais qui va qui va permettre grâce à la face en aluminium de garder un toucher très doux tu as été primé ta marque a été primé à orlando quand tu as appris que c'est toi qui avait remporté ce prix de l'innovation qu'est ce que ça t'a fait que tu peux nous raconter cet instant où tu as su que alors dans le jeu c'est un instant avec beaucoup d'émotion surtout que c'était il faut quand même raconter la petite histoire qui va avant donc on a lancé la production de prototypes qu'on a reçu et qu'on a décidé d'emmener trois jours avant le pg show aux états unis pour les perdre dans l'avion on avait un stand il était vide et le salon commençait le mercredi matin il faut savoir que j'ai appris que les clubs étaient dans l'avion le mardi à 16h et qu'ils sont arrivés à 20h30 à l'aéroport d'orlando donc on a court-circuité tous les les process de restitution de bagages pour aller chercher au juste à la sortie de l'avion après la douane les clubs et on a pu les présenter le lendemain à 8h30 mais mais c'est pour ça que le moment où on a appris qu'on avait gagné ce prix d'innovation de l'année au pg show donc c'était le premier jour le midi toute l'émotion d'avant est remontée en plus de cette joie de de faire briller notre produit français sur le sol américain auprès du plus gros marché du monde alors donc le pg show ça t'apporte des contacts parce que avant d'avoir des projecteurs ça reste un salon professionnel donc tu rencontres les distributeurs qui te qui te montre leur intérêt pour t'acheter des produits et les revendre dans leur pays et ensuite on a eu commencé à envoyer des les poteurs en septembre donc les premières les premiers poteurs industrialisés qui n'étaient plus des prototypes à différents influenceurs et youtube heures et du coup tous les retours sont sont très positifs le produit est différent les innovations dont on parle et qu'on promeut marche sont perceptibles par les clients et tout ça ça commence à avoir un peu d'ampleur en france et aux états unis puisqu'on a commencé à vendre des poteurs aux états unis en angleterre en corée du sud au japon comment on fait pour commander alors aujourd'hui on est en train de travailler sur notre réseau de fitter et de distributeurs qui a qui a commencé récemment on a on a une carte en ligne où tu vas pouvoir voir tous nos distributeurs mais on peut effectivement aller chercher la configuration optimale pour soi sur notre configurateur en ligne on va pouvoir acheter le poteur qu'il faut avec si besoin de l'aide au fitting en ligne avec avec par téléphone